bonjour et bienvenue sur l'égata tv bonjour les droïdes j'espère que vous allez bien vous êtes en présence du droidtech et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mx versus atv à l'hôte on m'a prêté le jeu donc le jeu est disponible sur les shops au prix de 40 euros et je pense qu'en magasin ça doit être la même donc le jeu est disponible depuis le 1er septembre 2020 classe d'hp gui 3 on peut y jouer avec les joycons et le pro contrôleur niveau des langues on a le full package français anglais espagnol le jeu en mode e-shop fait environ 7 giga 3 voilà donc on va tester tout de suite donc c'est la première fois je lance le jeu je vais commencer avec vous on va voir ce que ça donne on va se faire notre avis moi j'ai connu la cette vie de licence là sur ps 3 si je dis pas de bêtises peut-être un peu tardivement donc mx versus atv à l'hôte offre l'expérience complète de la course hors piste et de son style de vie adapte ton style à ton propre atelier fait du freeride dans de vastes environnements et participe au plus grand championnat voilà pour poser les bases au niveau de ce jeu bienvenue dans le flying motor range ok on va voir ce que c'est chercher la zone d'activation si tu es près de l'atelier pour essayer de différents détecter ok naviguer et l'air à droite incliné le véhicule incliné coureur d'accord je pense qu'il faut sauter là haut ah oui pas presque bon j'en ai un déjà à la ramasse donc si je veux reprendre mode photo paramètres classement mais quand même on va essayer ça pour déjà la prise au mans à l'air d'être assez simple oula mais c'est parti pour une grande course là c'est un petit peu à l'idée bon jeu à l'air propre d'accord donc sont tous partis avant moi déjà du coup on retrouve de bonnes sensations bon par contre je leur dis on n'a pas les sensations qu'on peut avoir sur le manet xbox ou ps4 mais niveau gameplay c'est déjà mieux que le dernier jeu que j'avais testé où j'arrivais à rien sachant que c'est ma première game je crois que je suis bon dernier 8e sur 8e je vais essayer de revenir on va voir ce que ça donne bon niveau des graphismes bon on n'oublie pas qu'on est sur switch donc là je suis en mode doc donc c'est propre bon après les graphismes c'est pas ouf 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 quand tu vois ce qu'ici ce qu'il y a actuellement sur ps4 et xbox et ce qui va arriver je pense qu'un jeu comme ça avec une petite rtx 3080 au niveau des perfs c'est pas là mais niveau du gameplay ça va franchement ça me plaît bien je freine de trop là je fais du hors-piste le petit son derrière est pas mal j'aime bien ça c'est punchy au niveau de la moto ça va aussi je pense qu'avec un peu de temps passé sur le jeu on peut réussir à faire quelque chose de propre j'essaie de me concentrer un peu je freine de trop là dans le virage et là je me ratame c'est pas injouable c'est déjà ça on arrive à faire quelque chose de de relativement propre dès le début sans avoir 10 20 heures de jeu dans les mains je suis huitième ok pas terrible alors qu'est ce qu'on peut nous proposer pour prendre classement ok donc il faut je retrouve la zone motocross open cross donc là il ya arcade contre la monte en ligne annulée voilà sélectionné l'événement mais pourquoi je peux pas cela peut-être démarrer à pochard la difficulté facile débutant on va se mettre en débutant d'accord classe de véhicule moto de 50 4,50 open moto atv 4,50 se mettre en open atv on va voir cool on est en quad on voit un peu la maniabilité en quad très punch la musique derrière on arrive à faire quelque chose de propre en quad c'est déjà bien je suis un peu raté sur le fait d'avoir plusieurs véhicules c'est pas mal évidemment dès que je vous parle et voilà pour changer donc le fait d'avoir plusieurs véhicules c'est super bien ça permet c'est vite la monotonie voilà je suis aussi un débutant donc par rapport à tout à l'heure pour ça que j'arrive un peu mieux aussi ça je refais la même course en mode moyen ou intermédiaire comme c'était tout à l'heure je suis pas sûr que j'y arrive donc comme ça ça vous aura donné un aperçu de différents modes je vais pas mettre en mode ultime ça sert à rien si vous l'avez acheté pour le mode online dites moi ce que vous en pensez ça m'intéresse parce que moi pareil je vais pas le faire online tu vois et voilà premier ça c'est fait ça ramouille un peu là ça change de tout à l'heure qui est redémarré par suivant du coup voir ce que ça donne moi j'aimerais bien quitté se remettre en arcade donc là le thq nordique en mille pendant ok par contre c'est un peu long à s'afficher une de 50 qx on va tester cela on va ce que ça donne celui-là on l'a fait aller on va tester celui-là et ça sera tout pour ce test du coup on aura fait les motocross les quad là le buggy haut et je vous laisserai découvrir la suite du jeu après si vous voulez plus d'épisodes n'hésitez pas le demander j'en ferai un autre par contre l'état le temps de chargement sont assez longs le bruit je suis pas trop fan on ne sait pas si on peut changer de vue je crois pas passer ma derrière moi je peux pas changer de vue pour changer la musique donc ya pas du cockpit ça va c'est assez maniable donc ça se traîne un peu plus par rapport à la moto normal on sait que ça n'est plus un petit peu plus fendard on va pas trop fan là ouais c'est mon ressenti là voilà ouais d'accord je regarde derrière mais du coup ouais on ira pas plus loin au niveau de celui ci ça sert à rien voilà du coup il y en a encore qu'on reste là dessus va se mettre là voilà tranquillement donc le jeu on me l'a prêté je l'ai pas acheté parce que je voulais pas l'acheter je l'avais découvert sur playstation et du coup je me suis dit bon bah ça sert à rien il n'y a pas y avoir de grosses nouveautés et tout ça moi de mon côté bon je suis pas je vais pas je vais pas le prendre derrière ça c'est sûr au niveau du fun il y en a c'est assez il ya du peps c'est tout au niveau de la durée de vie bah pareil il y en a parce que du coup il ya différents modes et même le mode ultimate le mode amateur débutant et tout ça donc c'est pas mal les circuits il y en a la dose j'ai pas tout spoiler au niveau des circuits mais là on le voit il ya de quoi s'amuser même entre poteaux et tout ça le mode online donc c'est un petit peu plus un petit plus après pour 40 euros personnellement je trouve excessivement cher c'est un jeu aux alentours de 20 balles allez 20 à 25 balles si vous pouvez le choper à 20 25 balles d'occasion ou sur l'e-shop voilà faites vous plaisir mais à 40 balles dans le jeu vaut pas 40 balles moi personnellement dites moi ce que vous en pensez un commentaire parce que là personnellement on n'a pas les graphismes je retrouve pas par exemple là sur le mode buggy j'ai pas eu le fun que j'ai eu sur la moto cross donc vous allez me dire oui évidemment c'est un autre véhicule et tout ça mais j'ai pas j'ai pas trouvé du fun d'ailleurs je me suis même emmerdé là sur la dernière partie sans plus par contre le mode quad était pas mal donc voilà c'est un bon point pour moi même si je suis pas trop fan du quad je suis plus fan de la moto cross de base donc voilà c'est tout pour le test de mx vs atv all out sur la gata tv je vous dis à la prochaine salut si cette vidéo t'as plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc facebook twitter et snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo